M. Gileli Tariquette, bonjour. Bonjour. L'exportation c'est un métier, c'est un savoir-faire, il faut l'acquérir aujourd'hui, M. Tariquette. Oui, bien sûr, c'est un métier, comme tout métier, ça prend. Mais comment faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que partant des premières exportations qu'a effectuée l'Algérie, durant déjà les années 70, on a acquis ce savoir-faire aujourd'hui, ou alors il va falloir l'améliorer, parce qu'on a resté trop longtemps dépendant du pétrole, M. Tariquette. En vérité, ce qu'on a, j'en ai acquis deux métiers d'exportateur. Les seules exportations pour lesquelles l'Algérie est compétente, c'est bien les encarbures, y compris le gaz, le pétrole et le gaz. Et certains minerais comme le phosphate et les aciers. Parce que nous exportons en plus, par rapport au volume des exportations, dans ce qui est aujourd'hui hors hydrocarbures, il y a les dérivés d'hydrocarbures, c'est ce que vous voulez dire exactement, M. Tariquette. Oui, les dérivés des encarbures comme les fertilisants, c'est sûr, mais il y a également les produits miniers qui ne sont pas dérivés. Le phosphate, ce n'est pas les dérivés des encarbures. Il y a également les aciers. Quand on dit que c'est un métier et que c'est un savoir-faire, est-ce qu'il faut s'entourer des conditions valables pour l'exportation ? Nous avons vu, par exemple, le rejet de certaines cargaisons de produits agricoles de l'Algérie vers les pays de l'Europe et certains de l'Asie, on parle même du Canada, certaines cargaisons, qui ne sont pas très nombreuses, ont été renvoyées pour des problèmes phytosanitaires. Est-ce qu'il faut être plus regardant sur ces aspects-là aujourd'hui, M. Tariquette ? Et dans le cas où c'est le cas, où ça se produit, est-ce que c'est l'assureur qui prend en charge le retour de la cargaison ? Oui, dans tous les métiers, il y a ce qu'on peut appeler des conditions d'emploi. Il y a des procédures. Il y a beaucoup de conditions à respecter, que ce soit du point de vue documentaire ou du point de vue de la conformité des marchandises. Et ceci ne tient pas à la législation, à l'augmentation algérienne, mais surtout et surtout dans les pays d'accueil, là où les pays de destination des marchandises. Les raisons qui conduisent à ce que les autorités d'importation ou les dessinateurs ne prennent pas les raisons de la marchandise sont multiples. Ça peut être une non-conformité aux spécifications du contrat. Et à ce moment-là, c'est l'acheteur qui refuse de prendre livraison. Ça peut être également pour des raisons sanitaires. Et à ce moment-là, ce sont les autorités du port ou de l'aéroport des pays de destination qui refusent la marchandise, parce qu'elles ne peuvent pas être commercialisées dans les pays de destination, tout simplement. Maintenant, la question d'assurance, vous savez, l'assurance pour être plus professionnelle est basée sur ce qu'on appelle l'aléa, c'est-à-dire l'accident inattendu. Une non-conformité, ce n'est pas un aléa, ce n'est pas un incident inattendu. Donc, c'est au fournisseur, l'exportateur algérien, de faire en sorte que la marchandise qu'il exporte soit, en tout point de vue, conforme aux exigences de l'acheteur, du pays d'accueil, bien sûr. S'il y a une non-conformité, dans ce cas, ni l'assureur, ni une autre personne tierce ne peut y répondre. Donc, c'est seul l'exportateur qui répond de cette situation. Mais pour être un peu plus clair pour les auditeurs qui nous en coulent ce matin, en cas de renvoi de marchandise, est-ce que l'État assume une responsabilité, l'opérateur, donc l'exportateur, ou c'est l'assurance, M. Tariquette ? Non, s'il y a un refoulement par suite d'un accident, c'est une situation qui ne peut pas se produire. Donc, s'il y a un refoulement, c'est que l'exportateur assume toute la responsabilité. Et donc, c'est à lui de répondre et de prendre en charge sur tous les frais, soit de destruction sur place, soit de rapatriement de la marchandise, et probablement sa destruction dans sa dernière distillation. Mais dans quel cas intervient aujourd'hui l'assurance à l'exportation, M. Tariquette ? La CAJAX, pour être clair. Oui, justement, ce que j'allais vous préciser, c'est qu'il y a deux types d'assurance en matière d'exportation. Il y a ce qu'on appelle l'assurance transport, c'est-à-dire l'assurance qui répond lorsque la marchandise en cours de transport a subi des dommages ou des avaries. Mais il y a également l'assurance crédit, c'est celle qui consiste à assurer les créances de l'exportateur, c'est-à-dire une situation où, une fois la marchandise expédiée, bien reçue par le destinataire, ce dernier, pour plusieurs raisons, ne paie pas la facture. À ce moment-là, c'est l'assurance CAJAX qui intervient. Pour les créances, il y a eu des défauts de paiement, par exemple ? Il est souvent arrivé que la CAJAX intervienne de façon directe, M. Tariquette ? Oui, 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 il y a eu des défauts de paiement pour lesquels la CAJAX s'est intervenue, elle a indemnisé son client. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de limites d'intervention de l'assurance à l'exportation ? Ou alors vous n'avez pas de limites, ou alors on nous semble conforme à ce qui se produit dans les pays exportateurs, M. Tariquette ? À dire, non, la CAJAX a été créée pour faire l'assurance, et bien plus qu'une assurance, c'est de l'accompagnement, donc c'est une sorte d'assurance de bonheur, et de ce qu'on vit, la CAJAX est présente en amont et en aval. Donc dès lors qu'un exportateur est en train de négocier un marché ou une commande avec son client à l'étranger, il peut solliciter la CAJAX pour lui donner le conseil et lui indiquer la manière de faire de façon à éviter un impayé. Mais de façon concrète, combien d'opérateurs vous accompagnez aujourd'hui ? Nous étions dans une tranche de 500 exportateurs, c'est-à-dire recensés à travers le pays au niveau du registre de commerce, mais seulement une 80 ou une centaine d'exportes, M. Tariquette ? Effectivement, oui, il y a eu probablement une centaine d'exportateurs qui recourent à l'assurance. Le reste, pour des raisons diverses, notamment il y a beaucoup d'exportateurs qui exportent à des sociétés apparentées ou à des maisons-mères. Donc ça existe. Si vous prenez l'exemple de la page, de lignes, d'un certain nombre de sociétés, Coca-Cola, etc. Donc ils disent, à juste titre, que c'est des créances intergroupes, donc il n'y a pas lieu de prendre une assurance. Dans d'autres cas, oui, ça existe que l'exportation est plus ou moins sécurisée par l'existence d'une, ce qu'on appelle, l'aide de crédit, donc un engagement de la banque, de l'importateur, qui fait que l'exportateur est plus ou moins sécurisé. Donc le recours à la CAGEX est utile, mais pas nécessaire. Mais comment se fait aujourd'hui la gestion de risques auprès de la CAGEX ? Vous avez parlé un peu de défauts de paiement, donc les créances, par exemple, qui vous devez assurer, l'assurance transport, mais au-delà de ces aspects, quels sont les risques dans l'acte d'exportation que prend en charge aujourd'hui la CAGEX ? Monsieur Tariq Lett. Vous savez, l'assurance crédit de la CAGEX, c'est d'abord une assurance de prévention. Souvent, les banquiers et bien d'autres parlent de créances toxiques. Nous savons que dans le commerce international, il y a au moins le tiers des faillites qui interviennent dans tous les pays qui sont dues à des impayés, donc des créances non recouvrées, parce qu'une créance plus ou moins importante non recouvrée peut entraîner la faillite d'un exportateur. C'est déjà arrivé chez nous, monsieur Tariq Lett ? Je ne connais pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver ou surtout quelqu'un qui démarre ou qui n'a pas assez d'expérience dans le domaine, qui pourrait s'aventurer à exporter vers des clients insolvables, pourrait lui être fatal et pourrait faire disparaître sa société. Mais ça, si je parle dans le monde, l'Algérie ne fait pas exception. Donc, à partir de là, le recours à un assureur de crédit comme la CAGEX, et vous savez, tous les pays du monde pratiquement, notamment ceux qui ont une tradition de commerce international, et y a-t-il des exceptions à ce sujet, disposent d'un recours à des assureurs de crédit. Parce que l'assurance crédit, comme je l'ai dit, c'est une assurance éminemment de prévention. Parce qu'avant l'octroi de la garantie d'assurance impayée, il y a des enquêtes systématiques qui se font. Et ces types d'enquêtes sont des enquêtes à travers de bases de données, en temps réel, et c'est très rapide. Donc, à ce moment-là, ça éviterait au moins, dans une proportion de 50 à 60%, de travailler avec des acheteurs insolvables. Et le reste, la compagnie d'assurance assume, en cas d'un pays, et c'est ce que fait la CAGEX. Alors, l'acte d'exportation, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Une stratégie sur l'exportation devait être déclinée par le ministre en charge actuellement du secteur du commerce. Ce n'est pas le cas. Nous sommes pratiquement, au jour d'aujourd'hui, le 24 juin, ça n'a pas encore été totalement dévoilé. Le ministère travaille dessus. Il y a plusieurs actions qui sont engagées. Sur le plan agricole, Algérie, avec son excédent dans certaines filières, tente de pénétrer certains marchés. Nous avons vu qu'il y a aujourd'hui l'équivalent, on est passé de 34 millions de dollars d'exportation des produits agricoles en 2015 à 51 millions de dollars en 2017. En volume, c'est passé de 28 000 tonnes, si je ne me trompe pas, à 46 000 tonnes. Est-ce qu'il faut être un peu plus regardant sur la qualité des produits que nous exportons, puisque nous avons su qu'il y a des cargaisons pour des considérations phytocéptiques quantitaires ? Vous savez, vous avez dit que l'exportation est un métier. Vous l'avez dit aussi, hein ? Oui, bien sûr, je suis d'accord entièrement, d'accord avec vous. Donc, à partir du moment où c'est un métier, le métier doit être exercé dans ses normes fondamentales. En matière d'exportation, comme je vous le disais, il faut bien s'organiser. On ne peut pas improviser une exportation, parce qu'il y a une connaissance d'abord de l'environnement national et international. C'est normal, parce qu'il y a des législations partout. Parfois, des législations exigeantes, comme les législations communautaires, si on prend l'exemple de l'Europe, et d'autres aussi des législations, notamment le Canada. Il y a eu des cas où, pour des raisons justement sanitaires, la marchandise ne passe pas. Et à ce moment-là, il faut que nos exportateurs soient suffisamment alertes, soient suffisamment avertis, de sorte à ce qu'il y ait une connaissance parfaite de l'itinéraire. Au-delà de ces exigences, dont l'exportateur algérien doit faire avec, il y a également toute la logistique. Moi, je connais des exportateurs qui ont disparu, parce qu'ils n'ont pas pu respecter les délais, par exemple, d'exportation. Et oui, si vous dites à quelqu'un de lui envoyer des quantités, tous les mois, une quantité donnée, il faut que tous les mois, ces quantités arrivent en temps et au lieu déterminé. Est-ce qu'il faut aujourd'hui respecter toute la chaîne ? Comment l'Algérie, qui a commencé ses premières exportations durant les années 70, avec, vous m'avez cité tout à l'heure, l'OFLA, l'OND, l'Office National des Dattes, l'OFLA qui a disparu, aujourd'hui, n'arrive pas à s'imposer sur les marchés, à être présent et fortement présent sur les marchés internationaux ? Monsieur Tariqet, comment on peut l'expliquer ? Alors qu'on a fait nos premières exportations durant les années 70, la date notamment. Pour ma part, c'est une question d'organisation et je dirais même de cadre incitatif. Vous savez, l'État algérien, entre autres, joue un rôle de régulation dans le domaine. Donc l'État doit, à travers toutes ces institutions et ces administrations, créer le cadre incitatif. Il n'est pas présent actuellement ce cadre incitatif ? Il n'y a pas à faire. On a prolongé le délai de rapatriement de dividendes, il est passé de 180 à 365 jours. Est-ce que c'est suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant pour moi. Il y a un travail à faire en profondeur. Avec la Banque d'Algérie notamment ? Avec toutes les institutions qui travaillent. Il n'y a pas que... Il y a la douane, il y a la Banque d'Algérie, il y a les impôts, il y a le ministère du commerce, il y a beaucoup de l'agriculture, etc. Donc c'est un travail de longue haleine et un travail intelligent qu'il faut faire et surtout qu'on a à faire au reste du monde. Ce n'est pas... Quand on parle d'exportation, c'est le reste du monde. Ça plaît les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie. Pourquoi pas ? On a vu des bijoux cabiles se vendre en Australie. C'est une performance, même si la quantité n'est pas importante. Mais ça a existé. Ça a l'avantage d'exister. Donc il ne faut pas être naïf en cette matière. Il faut que nous ayons une génération d'exporteurs algériens. Mais surtout en nombre. Parce que j'ai tout le temps dit que pour pouvoir gagner une partie, il faut que les joueurs soient bien organisés et les joueurs soient nombreux. On ne peut pas jouer à neuf quand l'équipe à deux, c'est à onze. C'est tout à fait normal. Alors, M. Djilali-Taricat vous dit qu'il faut améliorer le cadre incitatif, il faut réencadrer l'environnement de l'exportation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Travailler avec tous les secteurs, sans exception ? Ce n'est pas l'affaire de seulement du commerce, ou des finances, ou des transports ? C'est l'affaire de tous ? Oui, c'est une approche globale. Même très globale. Et synchronisée. Parce qu'encore une fois, on n'est pas sur le marché algérien. On est sur le marché mondial. Qui a ses règles. Qui a ses règles, ses contraintes, ses obligations, etc. Donc, à partir de là, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde. Il y a au centre l'entreprise. L'entreprise qui est le facteur de développement et de croissance, le créateur de la richesse. Donc, l'entreprise doit être au centre des préoccupations de toutes les institutions. Elle doit être considérée comme telle. Et pourquoi pas, moi, je verrais une génération d'entreprises exportatrices qui laissent. Parce que, jusqu'à maintenant, les entreprises algériennes ont été pratiquement toutes destinées au marché national. À quelques exceptions près, bien sûr. Il y a des sociétés qui ont tout le temps exporté. Je prends l'exemple de Fairfoss. Je prends également l'exemple de Sardas Midal. Je prends l'exemple de SIDER. Ce sont des sociétés qui ont constamment son attrape, bien sûr. Dans les idroncarbures. Bien sûr. Donc, mis à part ces quelques sociétés qui sont pratiquement dans les domaines de pétrochimie, de pétrochimie et de minier, le reste, jusqu'à une date récente, il n'y avait pas d'entreprise. Il y a le privé, maintenant, qui commence à investir l'exportation, monsieur. C'est ça, justement. C'est ce que je visais. C'est d'entreprises privées, de nouvelles générations d'entreprises privées qui s'engagent dans le marché international. Parce que les enjeux ne sont pas uniquement des enjeux disponibles de produits, mais également de marché. Il faut trouver des débouchés. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, monsieur Tariqat, que les produits algériens sont aux normes, ou alors beaucoup restent à faire ? Puisque nous avons vu sur le plan, par exemple, esthétique et du packaging, beaucoup de choses ont été réalisées. Mais est-ce que c'est suffisant ? Puisque maintenant, même pour les produits agricoles, à l'extérieur, on est très exigeant. C'est par rapport aux produits phytosanitaires utilisés, par exemple, les pesticides et tout le reste. Vous savez, personnellement, je considère que sur le marché national, le consommateur algérien consomme tout. Et ne pas regardant sur, si vous voulez, tout ce qui est normatif, tout ce qui est maintenant sur le marché international, c'est différent. C'est différent parce qu'au-delà des organismes de protection des consommateurs qui sont très présents et très actifs dans certains pays, il y a également des isolations qui sont très contraignantes à l'entrée du territoire. Donc, il faut que l'exploiteur de l'entreprise algérienne connaisse toutes ces contraintes pour pouvoir répondre favorablement et pouvoir introduire les produits algériens sur le marché étranger et pouvoir gagner des parts de marché et surtout pérenniser la présence des produits algériens dans les marchés extérieurs. Est-ce qu'on peut considérer qu'une exportation malheureuse peut porter à tête à l'image d'un pays ? Bien entendu. On a vu, hein, ça c'est produit dernièrement. C'est un produit algérien, c'est un produit algérien. C'est comme l'équipe nationale. C'est exactement. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une réalité. On parle de date de Gletnour, c'est algérien, c'est tunisien. Donc, il y a une confusion telle qu'aujourd'hui. Nous, nous disons que c'est algérien, mais quand vous allez dans les marchés étrangers, ils disent que la date, c'est tunisien. Donc, là aussi, c'est un enjeu de taille, la labellisation des produits sur le marché international. Pour identifier et connaître avec précision. Tout à fait, pour protéger surtout et pouvoir pérenniser la place de l'Algérie dans les marchés mondiaux. Mais quand on parle, par exemple, de produits agricoles qui ne se répondent pas au nord pour des considérations phytosanitaires, des cargaisons ont été renvoyées, elles ne sont pas très nombreuses. La réciprocité existe, il est arrivé aussi que l'Algérie renvoie certaines cargaisons pour non-conformité. On a vu ce qu'on exigeait, par exemple, pour les véhicules qui étaient destinés au marché algérien. Est-ce que, par exemple, quand on parle des produits à forte utilisation de pesticides qui doivent contrôler, est-ce qu'il y a des services phytosanitaires au niveau de chaque port d'exportation ? Bien sûr. Et ça doit être présent ? Personnellement, oui, je suis favorable à ce que, déjà, au départ, qu'il y ait de contrôle. Vous savez, ce genre de conditions se négocient. À l'importation, par exemple, à un moment donné, les Algériens ont exigé des certificats de conformité au départ. C'est-à-dire que l'exportateur devait produire, dans les documents d'expédition, des certificats de conformité. C'est au départ que la marchandise conforme à la commande algérienne. Mais récemment, l'Algérie a exigé, est-ce que le produit soit commercialisé dans le pays d'origine, comme assurance par rapport à sa qualité de production ? C'est une façon de faire, aussi. Ce sont des pratiques réciproques. Ah oui, tout à fait. Les étrangers, maintenant, exigent ce certificat que le produit destiné à un pays donné soit commercialisé dans le pays d'origine. C'est normal. Ce que vous vendez là-bas doit être consommable ici. Alors, beaucoup de choses sont en train d'être faites actuellement, avec, bien sûr, la Banque d'Algérie. Mais quand la revendication des exportations, d'avoir des représentations à l'étranger, la réglementation de change interdit une telle option, mais est-ce qu'il faut être fortement présent ? Nous avons vu, maintenant, la BEA, elle est présente à l'international, notamment en France, vers d'autres pays, éventuellement. Mais est-ce qu'il faut faire plus par rapport à la réglementation de changement ? On en parle souvent. À ma connaissance, il y a un cadre qui fixe les conditions d'implantation dans les pays étrangers, notamment en termes de bureau de liaison ou de comptoir ou autrement. Maintenant, sa mise en œuvre est laissée aux soins de la Banque d'Algérie et d'autres, peut-être, en concertation avec la Banque d'Algérie. Mais j'estime personnellement que, si c'est le cas, il faut faire vite. Parce qu'on voit ici et là, par exemple, des sociétés qui s'imploguent par des bureaux de liaison ou des showrooms à l'étranger. Personnellement, j'en pose la question, comment ils ont pu faire ça ? Est-ce qu'ils ont les autorisations nécessaires dans la Banque d'Algérie ? Il y a aussi la présence des banques. Vous dites que la BEA va être prochainement en agence à Paris ou ailleurs. C'est bien, c'est une bonne chose. Parce que, ne serait-ce qu'à observer que d'autres banques, notamment tunisiennes, marocaines, considèrent souvent comme des sparring partners qui ont leur agence partout dans les pays où il y a une présence, notamment, des concitoyens. Mais ce qui est relevé, c'est que même les dividendes de l'exportation transitent par les banques étrangères. Ils ne transitent pas par des banques algériennes parce qu'elles ne sont pas présentes à l'étranger. Il n'y a pas que la question des dividendes, il y a une question aussi de sécurisation de l'itinéraire. Parce que quand vous utilisez une banque algérienne, vous évitez un certain nombre de risques, de détournement des exploitations algériennes. Et à ce moment-là, c'est recommandé à ce que, bien sûr, s'il y a des exploitations assez denses dans un pays donné, que ce soit par l'intermédiaire de banques algériennes. Vous vous faites rappeler qu'à ce sujet, les banques algériennes vont bouger plus rapidement pour faire ce qu'on peut appeler aussi l'accompagnement. Il y a beaucoup d'acheteurs étrangers qui demandent du financement sous forme de ce qu'on appelle le crédit acheteur. Et là, à ma connaissance, aucune banque algérienne n'est en mesure d'accompagner un exportateur algérien pour écouler son produit sous forme de crédit acheteur, c'est-à-dire de crédit accordé à un acheteur étrange, notamment dans l'Afrique subsaharienne. M. Tariqet, vous dites qu'il faut faire vite, on n'a plus le temps, parce qu'on a beaucoup compté sur les hydrocarbures, maintenant on n'est pas présent à l'international. Il faut opérativement être présent sur les marchés internationaux. Les Tunisais sont présents chez nous, les Marocains, vous avez d'autres pays, les Turcs, les Chinois, tout le monde est présent chez nous. On doit être aussi présent à l'international ? On n'a plus le temps, oui. Pas seulement les produits, même les entreprises algériennes. Il faut faire ça sans délai. Plus on fait vite, plus on gagne. Si on ne le fait pas, le cas va se présenter davantage. On perd trop de temps à parler au lieu d'agir ? M. Tariqet, effectivement. Oui, oui, pour moi c'est ça. C'est exactement. Ou si on fait les choses, ça tarde à venir. Ça doit produire ses effets. On passe des temps, des jours et des jours, des mois et des mois, on parlait, mais concrètement, mis à part quelques décisions, je dirais timides, la prolongation du délai, etc., c'est plus vaste que cela. Mais vous dites que les prorogations de délai qui passent de 180 jours à 360 jours, ce n'est plus suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut proroger davantage. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas suffisant. Non. En termes de mesure d'incitation, ce n'est pas suffisant. Il y a, par exemple, beaucoup qui, aujourd'hui, estiment que la reconversion en devise n'est pas suffisante. On donne 50%. Peut-être que dans d'autres pays, on donne plus que 50%. Parce que là, il y a un jeu de parité ou de change qui s'opère. Et l'exportateur d'Algérie se sent lésé dans la partie d'INAR qu'il reçoit en contrepartie d'une exportation. Mais justement, par rapport à cette partie d'INAR, est-ce que vous considérez, c'est une question d'un auditeur qui vous dit que notre système de contrôle de change de la Banque d'Algérie est défaillant aujourd'hui ? Défaillant, non. Il a montré ses limites. Non. Je ne sais pas de cet avis. Il y a des choses à perfectionner, des choses à améliorer, mais pour dire qu'il est défaillant, non. Tout le monde est en train de faire des efforts, mais j'ai l'impression que c'est fait de façon lente. C'est comme si on avait le temps encore de faire les choses, alors qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est la course contre la montre. C'est à qui arrive le premier dans un marché, à qui s'installe durablement, à qui... à ce qu'on appelle des avantages comparatifs par rapport à d'autres, à qui améliorer sa place de ses produits. Vous savez, c'est une course de tous les jours. Alors, autre question, les clauses de couverture de la CAGEX, comment on peut les évaluer ? Quelles sont les clauses de couverture ? Elles sont bonnes, peut-être que... Il y a des indicateurs chiffrés positifs actuellement au niveau de la CAGEX, M. Tariqat, par rapport à l'exportation ? Oui, on accompagne des clients assez importants. Je cite l'exemple de Fairforce, qui est un client traditionnel de la compagnie, qui est accompagné par la CAGEX de façon professionnelle. Et j'en ai également d'autres exemples. Avec un chiffre d'affaires positif, actuellement ? Ah oui, oui, avec un chiffre d'affaires positif. On est dans une proportion de 15 milliards de dinars de capitaux assurés à l'étranger. À deux primes de capitaux assurés. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, les compagnies d'assurance profitent de l'ambiguïté des textes pour arnaquer les clients. Pourquoi alors payer une assurance ? Quel est votre commentaire, justement, par ce qu'il dit par cet auditeur ? M. Tariqat. J'ai un auditeur qui est mal informé. Et souvent, dans cette matière, beaucoup d'auditeurs tombent dans l'erreur de constater rapidement, activement, que les assureurs sont des... Non, les assureurs sont des arnaques. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les chiffres du ministère des Finances peuvent être consultés à tout moment. Il y a un rapport annuel qui est fait par le ministère des Finances, la direction des Assurances, qui constate que les compagnies d'assurance restituent à l'économie dans une proportion de 60% des primes qu'elles encaissent. Donc, c'est une vérité que les assureurs, aujourd'hui, jouent un rôle économique prépondérant. Mais il faut contracter une assurance pour l'exportation, c'est obligatoire. Sans quoi l'acte d'exportation ne pourrait pas se produire. C'est la question de l'auditeur, M. Tariqat. Je veux dire aussi, juste une parenthèse, que les difficultés qu'il y a, c'est surtout auprès des particuliers, et notamment dans l'assurance automobile. L'assurance des voitures, vous savez, il y a des millions de véhicules qui sont assurés. Il y a également des milliers, voire des millions d'accidents qui ont lieu toute l'année. C'est pour cette raison, peut-être que les particuliers voient l'assurance en général sous l'angle de l'assurance automobile. Donc, on oublie qu'il y a une assurance industrielle, qu'il y a l'assurance des transports de marchandises, qu'il y a l'assurance crédit. Et ça, c'est un autre volet que... L'assurance à l'exportation. L'auditeur simple, comme celui qui vient de me poser la question, n'est pas suffisamment informé. Mais ça veut dire quoi, que ce qui est destiné au grand public, comme l'assurance automobile, il y a des arnaques au niveau de l'assurance ? Non, non, non. Je ne dis pas qu'il y a des arnaques, il y a des incompréhensions. Et je vous dis tout simplement que quelqu'un qui a une assurance toute simple, ce qu'on appelle l'assurance des policiers, lorsqu'il est victime d'un accident tout seul, il prétend être embaussé. Alors, il ne peut pas être embaussé, parce que l'assurance de base, qui est presque une assurance des responsables des civils, c'est une assurance qui permet de le protéger lorsqu'il touche quelqu'un d'autre. Alors, une génération d'exporteurs... Alors, on comprend que c'est pour cette assurance de base, pour laquelle on paie 2 000 $, 3 000 $, si j'entre dans un arbre, je suis embaussé. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Tout ça, c'est universel, ce n'est pas propre à l'Algérie. Donc, il y a des niveaux d'assurance, ce qu'on appelle l'assurance des civils, les dommages commisants, la tourisme, donc il faut choisir. Là, c'est un assureur qui part. Alors, une génération d'exportateurs, comment l'a créée aujourd'hui, M. Tarikat ? Nous avons, au niveau du registre commerce, l'équivalent de 500, 80 ou 85 qui exportent. Comment l'a créée cette génération ? C'est le cadre d'encouragement. À un moment donné, j'ai dit, pourquoi ne pas créer des zones industrielles destinées spécialement aux exportateurs ? On parle même de terres agricoles dédiées exclusivement à l'exportation. Un cahier de charge qui fait que celui qui vient, qui veut s'installer, qui veut avoir ses avantages, doit exporter au moins, par exemple, 50% de sa production. C'est un des éléments, il n'y a pas que ça. C'est ça, c'est dans la stratégie, probablement, ce qu'on appelle aujourd'hui la SNE, la stratégie nationale d'exportation, ça va apparaître. Mais une stratégie ne veut rien dire s'il n'y a pas de plan d'action derrière, s'il n'y a pas de plan opérationnel qui soit suivi. C'est un travail, c'est ce qu'on appelle les travaux d'hercule aujourd'hui. Pour que l'Algérie redevienne et ait une place dans les exportations aux hydrocarbures, ça va demander des efforts colossaux. Alors, nous avons donné quelques chiffres tout à l'heure par rapport au volume des exportations aux hydrocarbures, dans le domaine notamment de l'agriculture. On a donné les chiffres qui sont en constante croissance par rapport à nos exportations dans le domaine agricole. On a donné 34 millions de dollars en 2015 qui sont passés à 51 millions de dollars en 2017. Nous avons exporté de la tomate industrielle, de la tomate fraîche également. Nous avons exporté des dates en quantité et de la tomate de terre. Mais la date arrive en premier, toujours, monsieur Tariquette ? Ah oui, oui, oui. Moi, à ma connaissance, sans être médisant, on ne sait exporter que les dates. Maintenant, il y a des initiatives... Ils exportent depuis l'OND, l'Officacité Solé des DATES, 70, les années 70. C'est bien, c'est bien. Donc, si vous cherchez une expérience dans le domaine d'exportation, il faut poser la question à ce qu'on appelle aux DATES, conditionnés à l'exportateur des dates. On devrait suivre leur exemple, par exemple ? Oui, pourquoi pas ? Vous avez le carob aujourd'hui qu'on a exporté, d'ailleurs l'entreprise exportatrice a reçu le prix du meilleur exportateur. Il réalise 100% du chiffre d'affaires et ils existent depuis 1994. Ça, en attendant, ça l'oubliait aussi. C'est une exception. Vous avez le carob aussi, c'est un label à l'exportation. Oui, très bon. Oui, mais le carob, c'est une exception. C'est vraiment une réussite. C'est ce qu'on appelle le success story. Il faudrait peut-être suivre ces exemples. Et c'est dans le domaine en plus de l'agriculture. Oui, oui, parce que c'est un produit très sollicité. Monsieur Bouglenzat est un grand monsieur. Voilà. Il croit à sa vocation, il croit à son marché, il croit à ses compétences. Il ne fait que ça, il exporte. Il exporte, mais ce n'est pas qu'il exporte tout simplement. C'est quelqu'un qui exporte, mais en même temps, il fait de la recherche pour améliorer et étendre sa gamme de produits. Mais ces produits sont très sollicités par les laboratoires. Ce n'est pas très, c'est celui qui fait l'effort nécessaire de marketing pour trouver les marchés. Il est présent essentiellement en Europe. C'est un monsieur, pas, non, 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 non. Ce monsieur, vous savez qu'il prend le risque d'aller jusqu'au Cambodge, au Vietnam et dans les pays les plus lointains. Parce que les marchés ont tendance à croître juste en face ou juste derrière. Si je parle de l'Europe en face et de l'Afrique derrière. Non, c'est le monde entier. Et quand on dit le monde entier, il y a des continents. Donc les ventes se font dans des continents, dans des pays parfois reculés. Vous savez, moi je connais très bien le cas de monsieur Bouglazer, qui est allé jusqu'au Cambodge, en passant par le Vietnam et traverser des pays comme la Thaïlande et les autres. Vous savez, j'ai l'impression que le monsieur a traversé des foros vierges. Monsieur Djilali Tariqat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est à moi. Merci.